... Salut à tous sur What's News ! J'espère que vous allez tous bien et que vous passez de bonnes vacances. ... Aujourd'hui ça va être donc la première partie du challenge de la veuve noire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un challenge, donc qu'est-ce qu'un challenge Sims ? C'est une façon de jouer avec un but précis et des règles à suivre. Le meilleur exemple que je peux vous donner comme challenge est tout simplement les legacy. Donc où les internautes doivent créer des générations de Sims. Encore un exemple assez connu, c'est le Baby Challenge, donc où l'internaute doit procréer et s'occuper d'un maximum d'enfants avec des règles précises. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les challenges ou que vous êtes curieux, je vous invite donc tout simplement à aller sur YouTube et à taper Challenge Sims. Vous allez voir qu'il y en a énormément. La petite touche d'originalité que je vais rajouter dans cette vidéo, c'est que je ne vais pas faire le challenge seule, mais je vais affronter deux autres internautes en même temps. Et ça je ne l'ai personnellement jamais vu sur aucune vidéo YouTube. Je vais donc affronter les redoutables Tom du blog Hoodstalker et Azriel du blog Thèse de Critique. On va donc faire le challenge de la beuve noire. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est en quoi ça consiste, il faut créer tout d'abord une simset adulte célibataire. Et son but est de se marier avec trois sims différents et les tuer chacun leur tour d'une façon différente. Oui, c'est un challenge très sadique. Et donc pour collectionner les trois tons dans le jardin et donc voir les différents fantômes de différentes couleurs se promener sur notre terrain. Tout que triche est évidemment interdit comme vous auriez pu le deviner. Pour que ce soit plus dynamique et sympa pour vous, j'ai rajouté trois règles en plus. Donc pour gagner premièrement, il faudra réussir ce challenge le plus vite possible. Donc on va se chronométrer. Et celui qui réussit ce challenge le plus rapidement gagnera. Deuxième règle que j'ai rajoutée, c'est l'argent. Donc il faudra empocher le plus d'argent possible pour pouvoir gagner. En gros, il faut trouver les plus riches, les sims les plus riches pour se marier avec. Dernier règle que j'ai rajoutée, c'est le vote du public. Donc vos votes qui se passera sur le premier article de mon blog. En gros, vous décidez de voter pour la simset que vous voulez comme meilleure veuve noire ou celle que vous trouvez originale. Et ça servira au cas où il faut départager deux participants qui sont à égalité. Donc je vous mettrai le lien de mon blog en barre d'infos au cas où. Donc on va tout de suite commencer le challenge et geeker. Donc je vous invite à aller vous chercher quelque chose à manger ou une boisson fraîche. Et surtout à ne rien prendre au sérieux parce que c'est une vidéo fun réalisée sans prise de tête. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et donc bienvenue sur le challenge de Delancia. Donc moi c'est Tom, je fais l'histoire des houds en ce moment. Je ne vais pas créer une sims jolie parce que j'en ai envie et parce que je fais ce que je veux aussi. Allo, on a décidé qu'on ne se présentait pas parce qu'on n'aime pas nos prénoms. Donc ça c'est mon copain. Puis on est en train de faire une veuve noire. Bon, on va y trouver un nom. Il faudrait un nom qui fasse comme un peu pétasse. Donc salut à tous. Donc bienvenue pour le challenge. Donc avec moi et Lancia. Donc on va commencer tout de suite avec ça pour créer la veuve noire. Donc ensuite, première chose à faire, on ne va pas se le cacher. C'est ça. Hop. Et hop. Voilà. Ça fait pas beau du tout. On dirait un mec. Oh non attends, non. Non, on dirait vraiment... Ouais, non, tant pis. Fasse de pétasse. Elle fasse de pétasse. Je sais pas, moi c'est quoi une face de pétasse. Hop, c'est bon, voilà. On dirait un mec de ma classe. C'est perturbant. Et là, attention, des lèvres très pulpeuses, donc pas plus gros que ça, ça, et genre, épaisseur en lèvres du bas, épaisseur en lèvres du haut, à fond. Ah non, ça crée. Ah, il met un bono sourcil. Je sais même pas, il est où mon nom sourcil. Il est là. Ça fait vraiment femme fatale. Ah, arrête de juger. Ah, on la transforme en... Des yeux. What ? Pourquoi ça a changé la peau en plus ? Je sais pas. Tant qu'elle revient comme étape, hein. Les cheveux de Léa. Oui, Léa. C'est mieux comme ça ? On dirait une espèce de maquillage de football. C'est pas... C'est de la crème sans l'air. On en fait une secrétaire prochaine. Donc, elle s'appelle Kunigon de Lonsac. Elle va être habillée d'une façon... Non, d'une façon normale, en fait. Hop, du liner. C'est trop moche. Oh, putain. J'adore ses lèvres. Je veux les mêmes. Il faut qu'elle fasse un peu... Oh ! Tous les jours, elle est en brassière. Oh, oh, oh. Ouais. Je comprends. Je comprends. On va y mettre des mini-shorts. Oh, 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 oh. C'est qu'il y a où, tu sens ? Mm-hmm. Oh ! Je suis pas un fan des peaux. Ouais ! T'as un petit délai à vous, là. Oui. Ça, c'est correct. C'est correct ? Oui. Alors, voilà. Ça, c'est ce que je cherchais. Ça, ça donne un petit style, je trouve. L'inspiration col roulé. Voilà. Là, elle est plutôt jolie. Moi, j'aime bien. Il y a un petit truc. Il y a du... Il y a du ressenti. Ah oui. Une robe squelette. Parce que... Elle aime bien les corps. De toute façon, elle va tuer trois gens. Donc, il faut bien qu'elle aime ça, les squelettes. Elle a tout nu habillé. Là, il faut qu'on fasse... La petite robe de mariée. Tout innocente. Parce que notre Sims, ma Sims Feuve Noire, est une innocente. Tout le monde le sait. D'avance. Donc, on va mettre une robe bien blanche. Cigne de pureté. Oh ! Pour tromper les gens ! Oh non, je ne suis pas une femme fatale. Je ne m'ai dit pas. Mais voilà, je suis toute gentille. Je suis une vieille belle. C'est ça, là. Tenue de fin de semaine. Ah, ben oui. C'est la tenue de fin de semaine. Excellent. C'est ça qu'on peut. On va y mettre des pantoufles. Ça fait vraiment femme fatale. Hum hum. Bon. Alors, c'est bon. Elle est bien comme ça. Alors, bon, ben, bien sûr, pour réussir ce challenge, on va prendre que des bons traits. On a des traits de cochonnes. Pardon. Des traits de personnes... De... Des personnes sympathiques. Tais-toi. Hum... 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 C'est ridicule, là. Alors... Puisque romantique... Et enfin, 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 enfin... Tra-sociale, voir sur les noms. On n'a pas d'autres. Voilà. Sweep. On a dans la tarte aux potirons. Et Kenji Jirac. Il est au Kenji Jirac. Il n'y a pas le style Kenji Jirac. Dommage, ça lui va bien, je trouve. Évidemment, ce sera une vierge. Oh, sexy. Ça craint. Ça craint déjà. Maintenant, les traits de caractère. Donc, il en faut bien des spécifiques pour sa mission. Pour ce challenge. Donc, déjà, on va mettre... Non, il ne faut pas mettre plus que romantique. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Déjà, je dirais malveillante. Parce qu'elle va faire des... Ensuite... On va peut-être mettre... Sens de l'humour. Parce que... Comme on dit... Non, on dit femme, normalement, mais... Homme qui rit. Homme à moitié dans ton biais. Homme à moitié tué, hein. Faut le dire. Donc, ensuite... Et... On va mettre... Enjôleuse, évidemment. Ça, c'est parfait. Besse divin. Très important. Et le dernier, ambitieuse, bien sûr. Et donc, on va mettre... Opportunis. Donc, voir le fantôme du souveris. Je sais pouf. Et donc, on va l'appeler... Allez, Clara... Morgane. Ça va, là, il est romantique, extroverti, ça va faciliter les relations, puis matérialiste. Ben, on va peut-être réussir à aller glander du cash quelque part. Ben! On va faire poigner un vieux plein de cash pour pouvoir le faire mourir. Comment qu'on l'appelle? Isabella... Comme dans Galavant. Oh. Je vous l'aime. Ouais. Ah oui, on garde roux, heureux. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu parce qu'on a mis beaucoup de temps pour la faire n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et mettre un petit pouce si vous voulez pour la suite du challenge et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz